allez on enchaîne avec une autre belle news c'est tombé sur les téléscripteurs et clairement star wars au cinéma ça reviendra mais star wars en jeu vidéo on va en souper puisque un nouveau 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 jeu star wars débarque oui et cette fois ci il sera développé par skydance new media alors ça c'est la société fraîchement créé de amy hennig et amy hennig c'est marrant on parlait d'uncharted elle avait travaillé sur la trilogie initiale des uncharted puis elle était partie bon il y avait peut-être eu des petits soucis avec naughty dog et du côté de viscérale elle avait préparé un jeu un jeu star wars nom de code c'était star wars ragtag dont voici les courtes et rares images on avait droit à rien de plus eh bien elle est de retour voilà avec son propre studio son propre studio qui travaille déjà sur un autre jeu avec disney puisqu'un jeu dans l'univers de marvel oui ça fait quand même beaucoup d'ailleurs voici ce qu'elle a déclaré j'ai souvent décrit comment en 1977 voir star wars a essentiellement recâbler mon cerveau de 12 ans façonnant ma vie créative et mon avenir de manière indélébile je suis ravi de travailler à nouveau avec lucasfilm games pour raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j'aime et là vous l'aurez peut-être noté mais les images que je vous mets ce n'est pas le premier teaser ou trailer de ce nouveau jeu star wars qui n'a pas de sous titres pour l'instant non c'est star wars eclipse le star wars de cantique dream parce que si on regarde bien tout à fait entre nous il ya combien de star wars je vous disais qu'on allait en souper mais il ya star wars jedi fallen order 2 du côté de respawn il ya un star wars fps aussi du côté de respawn il ya donc ce star wars eclipse du côté de cantique dream il ya un star wars du côté de ubisoft massive il ya donc ce star wars de sky dance new media et il ya le retour de kotor en version remake et 1 2 3 4 5 6 non je t'ai plus c'est quand même assez hallucinant alors après j'imagine bien que ces jeux vont être un peu espacés on va tous sortir en même temps certains d'ailleurs dans cette liste où on a cru comprendre que c'est pas demain la veille qu'on les verra mais en tout cas ce logo et c'est intéressant parce que ça c'est le méga logo star wars mais mais regardez à chaque fois la boîte qu'il ya derrière au bas c'est jamais la même sky dance respawn massive ubisoft eclipse basse et cantique dream bref c'est super intéressant et on le sert la licence n'appartiendra plus en exclusivité dans son traitement et adaptation en jeu vidéo electronic arts dans les mois à venir et du coup il y en a plein qui s'engouffre dans cette brèche et cette occasion et ça va peut-être nous permettre d'avoir aussi une grosse variété dans les propositions vidéoludiques autour de cette marque absolument iconique à suivre dans les années à venir bon 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 Sous-titrage ST' 501